Bonjour à toi nouvelle externe, aujourd'hui je te fais cette vidéo pour répondre à tes questions avant de débuter l'externa. Donc tu viens de devenir externe et tu sais pas trop comment t'y prendre, t'es un peu perdu face à toutes ces données, tous ces collèges et tu sais pas comment réviser parce que oui, ces trois dernières années, t'avais des cours et tu avais des partiels mais là c'est pas la même chose, tu sais très bien que là tu es en train de préparer le concours de spécialité, donc les EDM. Donc voilà, petite vidéo avec un stéto tout au long de la vidéo car c'est l'occasion je pense pour toi où tu dégaineras le plus ton stéto, du moins je l'espère, parce que oui tu seras également en stage. Alors dans cette vidéo, je répondrai à chacune des questions récurrentes des nouveaux externes. Si tu veux voir une question en particulier, n'hésite pas à aller voir dans la timestamp, donc dans les différents chapitres et tu cliques sur la question qui t'intéresse si voilà t'as la flamme de regarder toute la vidéo. Mais je te conseille quand même de regarder depuis le début. Je sais que tu veux savoir quels sont les livres, les outils, les applications, la méthode à utiliser en tant qu'externe et j'y répondrai à toutes ces questions bien évidemment. C'est basé sur mon expérience disons. Bon je suis encore externe pour le coup hein. Mais voilà, c'est ce que je fais, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est peut-être pas ce qui va fonctionner pour toi mais ça peut déjà te donner une idée histoire de ne pas être complètement paumée comme c'était le cas pour moi. Oui parce que petite anecdote ou parenthèse disons. Quand j'ai commencé l'externat, donc début quatrième année, donc voilà c'était l'année dernière et dans notre faculté on avait plusieurs périodes. Donc la première, la deuxième, la troisième et la quatrième période. Pendant chaque période, on a quelques matières à apprendre et les partielles à passer. Mais bien sûr, ce sont des matières que tu vas apprendre pour le concours aussi. Donc il faut utiliser comme référence non pas seulement les cours de la fac mais les collèges R2C, c'est-à-dire sous la réforme du deuxième cycle. Parce que nous, les externes de cette année, on sera les premiers externes confrontés à la réforme du deuxième cycle. Donc il fallait prendre les bons collèges mais il y avait des versions qui n'étaient pas encore mises à jour. Les collèges, ce sont les gros bouquins de médecine. Et donc là, avec des amis, déjà on ne savait pas où est-ce qu'on allait se procurer les livres et puis on ne savait pas trop si on allait acheter le livre, est-ce qu'on allait le télécharger en version PDF, on était un peu perdus. Puis on se demandait est-ce qu'on prend ECNI.fr, donc une application, j'en parlerai plus tard, vous avez des masterclass, des cas cliniques, pas mal d'entraînements, des cours aussi, donc des fiches de cours. Donc là, on ne savait pas trop. Surtout, on ne savait pas comment on allait réviser, quand est-ce qu'on allait réviser, sachant qu'on allait être soit en journée complète, soit en demi-journée, en stage. Donc il fallait trouver un peu le moment idéal. Et je peux vous dire, pour faire un peu short, que toute cette première période qui a duré trois mois, moi pour ma part, alors je crois que j'ai fait comme si j'ai révisé, parce que je lisais un peu les cours. Je faisais un petit peu comme si je m'entraînais, mais je n'ai vraiment rien retenu. J'ai quand même validé les partiels de la fac, c'était probablement un coup de chance. Il y a une matière que j'ai eue au rattrapage, c'était l'hépato-gastro, mais sinon toutes les autres matières, je les ai validées. Mais je peux vous dire que, en fait, ça ne sert à rien de les avoir validées, parce que je sais que je n'ai rien retenu, en vrai. Donc, autant ne pas les valider dans ce cas-là. Bon, c'est vrai qu'on préfère valider et ne pas s'appeler les rattrapages, on peut se comprendre. Pour ne pas te retrouver dans mon cas, eh bien, je vais te donner quelques conseils ou je vais te donner, on va dire, certaines pistes de réflexion, ou du moins répondre à pas mal de questions qui pourront t'aider avant d'entrer dans le game. Bon, dans le game, je ne sais pas. Et ça te fera vraiment gagner beaucoup de temps. Alors, c'est parti pour les questions. Alors, dans un premier temps, tu peux te demander, est-ce que je prends les collèges en format papier ou est-ce que je les prends en version numérique ? Ça, c'est un choix à faire, ça dépend de tes préférences. Mais je veux te dire que, pour moi, l'avantage que j'y trouve de la version papier, c'est que tu as ton collège et tu sais que, voilà, tu vas devoir réviser que là-dessus, il n'y aura pas de distraction. Autre, par exemple, si tu révises sur ta tablette, tu peux te retrouver sur YouTube ou sur une autre application après un petit moment. Donc là, pour le coup, si tu as une version papier, tu n'as que ton cours devant toi et je pense qu'il y a moins de distraction. Ah oui, c'est très, très important que je te parle du prix. Parce que si tu prends les collèges version papier, il faut que tu les payes individuellement et chaque collège vont te coûter au minimum 35 euros. Si tu passes par le biais de ta fac, ça peut être aux alentours de 30-35 euros. Ou sinon, par exemple, si tu passes par la FNAC, ça peut te coûter environ 40 euros. Donc 40 euros chaque collège. Sachant que tu en as quand même un paquet de collèges à acheter, j'ai envie de dire. Après, moi, je préfère la version numérique. Parce que déjà, me trimballer avec tous ces collèges, pour moi, c'est extrêmement lourd. Là, au moins, là, j'ai ma tablette, c'est compact, je la mets dans mon sac et c'est tout. Je n'ai pas besoin de plus de choses que ça. En ce qui concerne les collèges, il suffit de télécharger la bonne version. Et puis, ce que je préfère, c'est que tu peux trouver les collèges sur Internet. Par exemple, tu as le cuen.fr, c'est le collège de néphrologie. Tu cliques sur la nouvelle édition. Donc ici, c'est la 10e édition 2023-2024. Et en fait, tu as la table des matières avec chacun des chapitres. Et ce qui est cool, c'est que tu cliques sur l'un des chapitres. Tu as le cours en question, donc tu cliques. Et tu n'as plus qu'à télécharger le PDF. Donc là, ce sont, par exemple, les néphropathies diabétiques. Et je trouve ça super cool parce que tu n'es pas obligé d'avoir tout ton collège. Et ensuite, tu charges le cours là-dedans. Tu peux les avoir individuellement. Donc ça, c'est un exemple avec le collège de néphrologie. Pour l'infectiologie, moi, j'écris Pili. Et donc là, on a le Pili étudiante. Donc tu as la version 2023. Et pareil, tu as tous les cours. Donc là, je clique. Et voilà, j'ai le cours. Bon, c'est vrai que le collège d'infectiologie, il y en a pas mal qui préfèrent l'avoir en version papier parce que sur le site, tu as le filigrane par-dessus. Et tu n'as pas de couleur. Donc c'est peut-être pas terrible. Mais bon, voilà, moi, je vais vous dire que j'aime bien la version numérique. C'est vraiment à mon avis. Mais c'est vrai qu'il y a un collège que j'ai acheté en version papier, du coup. Et c'est le collège de psychiatrie. C'est le seul que je voulais avoir en version papier. Pareil, donc vous avez la pneumologie. Pneumologie Collège R2C. Vous avez la 7e édition. Et là, c'est parfait. Vous avez tous vos cours. Et puis en dessous, vous avez également des dossiers cliniques avec la correction. Donc là, par exemple, je clique sur Pneumopathie interstitielle diffuse. Donc vous avez le cours. Ce collège-là, donc le collège de pneumologie, au départ, quand je le voyais, je me disais mais ça ne me donne pas envie. Mais je peux vous dire qu'en fait, il est très très bien fait. Vraiment, je l'adore. Voilà. Un autre exemple. Vous avez également le collège de neurologie. Du coup, c'est le CEN pour le collège de neurologie. Vous cliquez sur le deuxième cycle. Et vous avez tous vos cours. Donc à gauche, vous avez la table des matières. Et vraiment, c'est parfait. Donc on clique dessus. Vous avez la hiérarchisation des connaissances. Donc les rangs A, les rangs B. Et puis vous avez le cours qui est très très bien présenté. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si vous pouvez le télécharger. Moi, je sais que je le faisais directement là-dessus. Non seulement c'est léger, vous pouvez télécharger vos cours à part. Vous pouvez également surligner des éléments. Vous pouvez faire une recherche instantanée. C'est-à-dire que par exemple, vous allez taper le mot ACITE dans le collège des Pâteaux Gastro. Et vous allez retrouver tout ce qui est en lien avec l'ACITE. Ce n'est pas forcément le cas sur un collège version papier. Ou de toute façon, vous ne pouvez pas taper. Vous allez peut-être taper dans le vide. Bon là, j'ai l'impression que je suis en train de dénigrer le collège papier. Ce n'est pas du tout mon but. Vous pouvez annoter. Vous pouvez faire des fiches. Donc si vous avez une tablette avec le petit Apple Pen, c'est parfait. Vous surlignez, vous annotez. Vous pouvez présenter une slide à vos amis. Voilà, c'est parfait. Je pense que là, je t'ai suffisamment convaincu de te prendre une tablette. Ou peut-être pas. Mais si c'est le cas, comment s'organiser sur sa tablette ? Et là, pour le coup, je pense que c'est important de savoir un minimum comment s'organiser. Parce qu'au départ, tu révises un cours. Tu vas l'organiser un peu où tu veux. Mais ça va s'enchaîner. Tu auras tellement de cours qu'au bout d'un moment, tu ne vas plus te retrouver. Même sur ta tablette. Donc c'est très très important à chaque fois. Et ça, c'est un précieux conseil d'une amie à chaque fois qu'il me dit qu'il faudrait que tu renommes à chaque fois. Comme ça, tu ne te perds pas. Donc moi, comment je m'organise ? Moi, j'ai téléchargé l'application NoteShelf. Ce n'est pas la meilleure organisation. Parce que comme je t'ai dit, au départ, c'était un peu chaotique. Mais maintenant, je prends plus l'habitude de le faire. Au départ, je m'organisais un peu en bloc, en période de révision qu'on avait à la fac. Là, c'est un exemple de la troisième période, donc le T3 de la quatrième année. De l'endocrinologie, de l'urologie et de la néphrologie. Puis également de l'orthopédie. Et puis, comme tu peux le voir ici, tout à l'heure, je disais que je pouvais télécharger les cours à part. Ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, le collège d'endocrinologie. Tu vois, j'ai tout le collège en entier. Mais bon, ce n'est pas embêtant. Je peux juste taper le cours en question sur la barre de recherche et trouver le cours. Par exemple, ici, en hépatologie, j'ai le collège d'hépatos. Mais j'ai également là-dedans des dossiers où j'organise les fiches. Donc les fiches ECNI que j'ai téléchargées. J'ai également un dossier où j'ai les slides des conférences. Ou des screens que j'ai fait, donc des conférences conf-tube d'ECNI sur YouTube ou sur ecni.fr directement. Mais également des screens que je fais d'autres vidéos YouTube que j'aime bien. Par exemple, ici, c'est une vidéo de Dr Astuce. Dr Synapse, pardon, je confonds toujours les deux. Il y a aussi ici un exemple d'osmosis sur les hépatites. C'était super bien fait. Donc à chaque fois, je fais des screens comme ça. J'ai également les entraînements qui sont dans un autre dossier. Les mind maps. Les mind maps que tu as sur ecni.fr si jamais tu prends l'application. Et à chaque fois, je m'organise de cette façon. Au fil du temps, je ne fais pas vraiment de dossier par période. Parce que vraiment, en fin de compte, il faut apprendre toutes les matières. Donc je te conseille de faire un dossier pour une matière. Et dans ce dossier-là, faire des sous-dossiers dans lesquels tu mettras les fiches, les slides, les entraînements, peut-être les mind maps. Mais vraiment de les séparer. Comme ça, tu t'y retrouves assez facilement. De toute façon, tu verras ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et tu feras en fonction de ça. Mais c'est bien de s'organiser pour ne pas se perdre. Comme ça, tu sais où se trouve chacun de tes cours, chacune de tes fiches. Et tu ne t'y perds pas. Pour ce qui est les entraînements, télécharge-les et renomme-les aussi. Comme ça, si jamais tu as un petit trou, tu peux aller te checker. Alors voilà, tu t'es procuré de tous tes collèges. Ou tu as téléchargé tous les collèges. Ou peut-être pas tout. Ce dont tu avais besoin, du moins pour débuter l'année. Moi, c'est ce que j'avais fait. Je n'avais pas tout téléchargé. Je n'avais pas tout mis sur ma tablette. Et puis même pour les collèges, quand on les achète, on les achète progressivement. De toute façon, tu achètes tout. Tu ne vas pas tout pouvoir réviser. Donc ça ne sert à rien de tout t'acheter dès le départ. Mais voilà, tu commences à réviser. Et là, tu peux te demander comment s'entraîner. Sur quoi s'entraîner ? Il y a l'application UNES. C'est vraiment l'application de référence. Donc la banque de données où tu as tous tes examens. Enfin, ce n'est pas une application. C'est un site, pardon. Tu vas sur UNES Entraînement Banque Nationale. Tu mets le nom de ta fac. Tu te connectes. Une fois que tu t'es connecté, tu vas cliquer sur Exploration. Tu écris le nom de la spécialité. Avec la correction, c'est toujours bien. Tu peux écrire le nom de l'item, si c'est un item en particulier que tu veux faire. Et d'ailleurs, je te conseille de faire ça. Quand tu fais un cours, disons que tu as fait un cours sur la fibrillation atriale. Donc ici, comme spécialité, tu mettras cardiologie, donc cardiovasculaire. Et pour l'item, tu vas écrire fibrillation. Donc je clique sur fibrillation atriale. Il y a pas mal de choses, donc définir, préciser, diagnostiquer. Moi, je vais chercher un DP là-dessus. Lancer la recherche. Et vous avez pas mal de DP. Donc vous pouvez garder la note qu'on lui attribuait, le nombre de personnes qui ont fait le DP. Vous allez du coup cliquer sur le petit plus si c'est l'entraînement que tu veux faire. Tu crées l'entraînement. Tu renommes l'entraînement. Et tu fais valider. Et puis tu joues l'épreuve. Donc c'est comme ça que tu t'entraînes et tu verras la correction. Et vraiment, c'est cool. En termes d'entraînement, moi je pense que c'est suffisant. T'as tes collèges, tu révises dessus. Et tu te fais un petit entraînement juste après le cours. Ou sinon, encore mieux. Moi je te propose même de faire l'entraînement pour cibler. Et ensuite, tu fais le cours. Comme ça, t'as une idée avant de faire le cours. Une idée du genre de questions qu'on pourrait te poser. Et ça, c'était une amie qui m'a montré assez récemment. Donc vous voyez, je suis un peu perdue encore. Alors que pour le coup, là je suis en cinquième année. Presque fin cinquième année. Mais c'est maintenant que je commence à prendre le coup de main, disons. Alors est-ce que tu devrais prendre ECNI.fr ? Moi comme je t'ai dit, début quatrième année, on était un peu perdus avec les amis. On s'est dit, allez vas-y on prend les collèges. ECNI ça a l'air bien. Alors j'ai pris ECNI. Et franchement, j'ai vraiment adoré leur masterclass. Les corrections, la plateforme, elle est super agréable. Comme examen, vous avez des ECNI quiz. Vous avez des masterclass où vous aurez pas mal de DP là-dedans. 4 DP, donc dossier progressif. Et une session de questions isolées, donc une trentaine de questions isolées. Vous avez des concours, ECNI, des ECNI blancs, des annales. Vous avez également tout ce qui est LCA. Donc pas mal d'examens. Franchement, c'est hyper intéressant et j'adore leur masterclass. Ensuite, vous avez les cours. Donc vous pouvez lancer un filtre. Par exemple, la matière que je vais chercher ici. Allez, de l'endocrinologie. Vous avez pas mal de cours. Donc je clique ici sur l'hyperthyroïdie. Donc vous avez la fiche de cours qui va avec. Les rangs qui sont notés. Donc les rangs A, rangs B, rangs C. Vous avez parfois des mind maps. Donc ça, c'était pas le bon exemple. Quand tu cliques ici sur contenu, tu as aussi des questions isolées. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, tu fais ton cours sur l'hyperthyroïdie sur le collège ou sur la fiche. Ou en fait, tu fais sur ton collège et la fiche, ça sera plutôt quand tu vas revoir. Comme ça, c'est assez synthétique. Et ensuite, après avoir fait le cours, tu te fais une petite session de questions isolées. Donc par exemple, ici sur l'hyperthyroïdie. Pour le coup, c'est ce que j'ai utilisé au début. J'utilise encore toujours. Ça m'a coûté, je l'ai pris pour l'année, donc l'année dernière. Donc c'était à peu près 133 euros en trois fois. Je l'ai repris cette année-là. Mais est-ce que c'est indispensable ? Je vous conseille d'utiliser peut-être une S au début. Une S, c'est gratuit. Et ensuite, voir si vous avez besoin d'utiliser ECNI ou pas. Bon, moi là, je l'ai pour le coup. Mais pour ma part, je dirais que si tu as tes collèges, tu as tes sessions d'entraînement, je pense qu'il ne faut pas trop trop s'éparpiller non plus. Mais à toi de voir. Bien sûr, si tu veux prendre ECNI, prends-le. Une autre question, c'est je prends une conférence ou pas ? Moi, je ne connais pas toutes les conférences, mais je connais du coup la conférence Cartesia. Vous avez donc les prochains lives. Ce sont des lives qui vont durer 2 heures, de 20 heures à 22 heures. Vous avez les différents cours. Par exemple, là, vous avez 22 cours en cardiologie, 13 cours en anesthésie, réanimation. Alors, vous avez deux types de formats. Des conférences, là-dedans, et des focus synthétiques. Les conférences vont durer à peu près 2 heures. Les focus, c'est à peu près une demi-heure. Vraiment, je ne sais pas si je tutoie ou je vous vois le long de cette vidéo. Ça tutoie, ça vous voit, on ne comprend rien. Et donc, si tu aimes travailler sur des slides, un petit peu comme si tu donnais un cours à quelqu'un, je te conseille de prendre une conférence. Ou si tu penses que les cours à la fac sont suffisants, parce que tu as de bons profs et ils font de belles présentations et tout. Ce qui était le cas pour moi. J'avais une prof d'endocrinologie. Elle faisait des conférences un peu avec d'autres intervenants. Et on avait une conférence vraiment magnifique. Et c'est une conférence que j'utilise encore aujourd'hui quand je revois le cours sur les adénomes hypophysaires parce que c'était tellement bien fait. Et je trouve ça plus intéressant que de lire, en fait, son collège, tout ce pavé de texte. Ça dépend. Donc, si tu arrives à fonctionner sur ton collège, si tu arrives à fonctionner avec des fiches et qu'en fait, les PowerPoint, ça ne t'aide pas, tu n'as pas besoin de prendre de conférences, à mon sens. Mais si tu as besoin que quelqu'un te l'explique avant, bien là, peut-être que c'est intéressant. Donc, ça peut être les cours, les slides que tu vas télécharger des profs, mais également, peut-être, il s'agirait aussi de prendre une conférence. Moi, pour le coup, je ne peux que te conseiller de prendre la conférence Cartesia parce que vraiment, ils expliquent super bien, surtout la cardiologie. Donc, vraiment, si tu veux mettre un prix dans quelque chose, moi, je te conseillerais plutôt de prendre une conférence. Pour le coup, la conférence Cartesia, c'est la seule que je connais, donc c'est la seule que je pourrais te conseiller. Mais je sais que c'est hyper bien fait. Il y a des choses vraiment, parce que j'utilise assez récemment, il y a des choses vraiment que je n'avais pas compris. Le nombre de fois que j'ai dû apprendre l'insuffisance cardiaque, la fibrillation atriale, que je n'avais rien compris. Et là, c'est vraiment très, très clair. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu jettes ton collège par la fenêtre. Tu vas devoir l'utiliser. Ce qui est un peu trop dans le détail, ce n'est pas trop, on va dire, abordé dans les conférences parce que ça, tu le verras directement dans ton collège. Donc, tes collèges, UNES, conférence Cartesia, pour ma part, pour commencer. Entreprendre ECNI et la conférence Cartesia, moi, je dirais que ECNI, si tu aimes bien les fiches, les mind maps et tout, pourquoi pas ? Mais si c'est parce que tu veux faire des entraînements, finalement, tu as une S pour les entraînements. Donc, ce n'est peut-être pas ce que tu devrais prendre là tout de suite. C'est mon avis. Bien sûr, on ne fonctionne pas pareil. On n'était pas stimulé de la même façon. Mais pour le coup, avec beaucoup, on va dire, d'expérimentation, de plusieurs techniques, de plusieurs outils et tout, je m'en suis rendu compte que c'est ce qui fonctionne le plus pour moi. Attention, c'est vrai que dans les conférences, on ne va pas aborder vraiment tous les cours du collège. Il ne faut pas se dire que voilà, je prends une conférence, je jette tous les collèges par la fenêtre et tout. Non, non, c'est complémentaire. Je révise seule ou en groupe. Ça dépend de comment tu fonctionnes. Moi, pour le coup, j'aime réviser en groupe. On révise avec mes amis en un petit groupe de trois et on se fait chacune des topos de cours. Mais je ne révise pas tout le temps en groupe. C'est vrai que la plupart du temps, on révise en groupe. Mais il y a forcément des moments où je révise seule. Par exemple, les moments où je suis les cours des profs, où je suis une conférence. Là, forcément, c'est un moment où je révise seule, seule chez moi. Les moments où je prépare les cours que je vais devoir présenter à mes amis. Là aussi, je révise seule. Donc disons que je fais un peu un mix des deux. C'est un peu en fonction de ce que tu préfères. Et puis je pense que le fait de réviser en groupe, ça nous motive. Mais c'est vrai qu'on va dire, le souci serait que finalement, au lieu de réviser, cette session révision se transforme en une session bavardage qui a beaucoup été le cas pour nous. C'est pour ça qu'on vient de mettre en place une nouvelle stratégie. Donc le time blocking, je vais vous en parler dans un instant. Mais si tu révises seule, tu peux là aussi très rapidement t'ennuyer et de t'arrêter. Après, ça dépend aussi du lieu. Donc où réviser ? À la maison ? À la BU ? Donc la bibliothèque universitaire ? Est-ce que c'est mieux de réviser dans un café ? Ou en plein air ? Donc ça dépend là aussi. Moi, il y a un ami qui m'a dit qu'il révise seule. En termes de lieu, il change tout le temps de lieu. Parfois, il révise chez lui. Parfois, c'est dans une bibliothèque universitaire. Parfois, c'est dans une bibliothèque publique. Parfois, c'est en plein air. Voilà, il révise dans différents lieux. Et en fait, il m'a dit que ça casse un peu la routine et ça fait toujours un truc différent et tu t'ennuies pas. Et je trouve ça intéressant. Moi, pour le coup, je révise, comme je vous ai dit, en groupe, dans un café. Et on se fait des topos de cours là-bas, comme je vous ai dit. Donc on se voit tous les après-midi là-bas et on révise ensemble. Quand je révise seule, ça peut très bien être seule dans le même café ou bien seule à la maison. Dernièrement, j'aime moins passer toute ma journée dans un café. La matinée, si j'ai pas stage, je préfère réviser chez moi. Et l'après-midi, parce que généralement, c'est à ce moment-là que, on va dire, toutes mes amies seront là, je vais au café et on révise toutes les trois ensemble. Donc oui, si vous préférez réviser dans le silence, peut-être que le café, c'est pas une bonne option pour vous. Réviser en plein air, c'est peut-être pas une bonne option pour vous. Mais bon, ce sont des choses qui se découvrent avec le temps. Alors, on y vient au fameux comment réviser. Tu demandais si tu devais réviser seule, en groupe, le lieu de révision, à la maison, à la BU, dans un café. Maintenant que tu sais que tu vas réviser en groupe et dans un café, bon, là, c'est notre exemple, c'est mon exemple, disons. Comment s'y prendre ? Comment s'y prendre, surtout pour ne pas se leurrer et s'auto-donner l'impression qu'on est en train de bien, bien réviser, alors que rien du tout ? Eh bien, je te conseille de faire du time blocking. Alors, tu vas te donner une session de révision précise parce que oui, quand tu es externe, il faut savoir qu'il faut trouver un moyen d'aller en stage et de réviser. Il faut faire les deux. C'est un peu ça l'une des très grandes problématiques. C'est pas évident d'apprendre tous ces cours et en même temps aller en stage et passer le concours. Donc, il faut trouver un moyen de réviser malgré ta journée complète de stage ou ta demi-journée de stage. La plupart du temps, ce sont des demi-journées de stage mais vous avez également des services dans lesquels vous pouvez faire des journées complètes. Donc, par exemple, deux journées complètes ou trois journées complètes de la semaine et le restant des jours, vous êtes off. Alors, je vais te donner un exemple de comment tu pourrais faire et pas forcément de comment je faisais parce qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs dans la façon de comment je m'y prenais, surtout au début. Je vais te donner un exemple plus frais de comment on fait là et maintenant. Alors, je peux te proposer, on va dire, deux cas de figure. Alors, si tu es en demi-journée, tu vas réviser l'après-midi. Si tu es en journée complète, tu auras des journées on et off. Donc, tu auras peut-être le jour d'après. Mardi, on va dire en journée complète, tu étais en stage. Peut-être que mercredi sera ta journée off où tu auras toute la journée devant toi pour réviser. Moi, personnellement, je préfère les demi-journées d'avoir un rythme assez régulier. C'est pour ça que je préfère les stages où je suis en demi-journée. C'est vrai qu'après, ça dépend de la distance. J'ai fait quelques stages où j'étais en journée complète. Ça m'arrangeait aussi. Donc, ça dépend vraiment du moment, disons, et du lieu. Moi, je te propose, si tu as une demi-journée de stage, comme je disais, de faire du time blocking. Alors, en quoi cela consisterait ? Tu te fixes vraiment une session de révision. Là, tu te dis, voilà, j'ai une session de deux heures devant moi. Et là, je vais faire un DP sur une S de pneumologie sur les tumeurs pulmonaires. Et je vais enchaîner avec le cours par la suite. Pendant ces deux heures, vraiment, disons que tu arrives là à 15 heures. Donc, de 15 heures à 17 heures, il faut que ce soit vraiment solide. Il faut que tu fasses vraiment que ça. Si tu arrives à être focus pendant deux heures, va vraiment continuer pendant ces deux heures. Si tu as besoin de pause, moi, c'est ce que je fais. Je fais 40 minutes, peut-être une pause de 10 minutes. Mais pendant cette pause, n'utilise pas tes écrans. Ne va pas sur les réseaux parce que ça va être difficile, le temps de chauffe pour se remettre au travail par la suite. Donc, juste un petit truc pour refroidir un peu son cerveau et puis ensuite se remettre au travail. Vraiment, tu fais ça pendant deux heures. Et ensuite, tu te feras une pause d'une demi-heure et tu peux peut-être enchaîner avec un deuxième cours. Encore une fois, une session de deux heures à la fin de la journée. Donc, tu as vu, tu as la demi-journée stage. Ça te fait la 4 heures de révision. 4 heures de révision et tu as pu faire deux cours. Ça dépend des cours. C'est vrai qu'il y a certains cours qui sont hyper longs. Ce sont des cours que tu ne peux pas finir en une journée. Je te conseille quand même de commencer par un truc qui va te mettre dans le flow, dans le move, dans le... Je ne sais pas comment on dit ça, mais dans le... Voilà un truc où tu te sens plein d'énergie, plein d'énergie. Pour ne pas t'endormir, parce que j'imagine que tu viens de déjeuner, il ne faut pas que tu t'endors non plus. Il faut un truc qui te réveille. Donc, commencer par des questions, des DP, une masterclass si tu as ECNI et ensuite faire le cours en rapport avec ça. Le problème là, c'est qu'on peut s'éparpiller sur plein, plein de cours. On peut se dire, mais je fais ça, je fais tumeur du poumou, maintenant j'ai envie de faire tuberculeuse, maintenant j'ai envie de faire ça. Non, quand tu te décides que tu vas faire ce cours là, fais-le vraiment que lui en entier. Peut-être qu'il est trop long, tu ne vas peut-être pas le faire en entier. Et pareil, tu fais des questions. Donc à chaque fois, il faut que tu cales un entraînement. Même si tu n'as pas déjà fait le cours avant, tu peux quand même essayer de faire l'entraînement. Comme ça, tu cibles un peu et quand tu liras le cours, tu n'es pas complètement perdu. Il y a une certaine logique comme elle derrière. Maintenant, si c'est une journée entière, une journée complète de révision parce que tu as une journée complète de stage, comment tu peux t'y prendre ? Alors moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, le matin, j'aime bien regarder des conférences de cours, d'annoter à côté et de préparer des cours. Et l'après-midi, je fais des topos de cours donc je présente des cours à mes amis. On fait les questions ensemble. Donc pareil, time blocking, on se dit, voilà, là on a deux heures, je vous présente ce cours-là sur les tumeurs du poumon et on enchaîne avec un DP sur les tumeurs du poumon. Ensuite, l'une de nous nous présentera un autre cours et on enchaîne avec les questions. Ou parfois, on commence comme je vous ai dit avec les questions et on voit c'est quels cours et on apprend ce cours-là chacune de notre côté pendant à peu près 15 minutes et on essayera de le remettre en commun, de se l'expliquer. Dans l'idéal, c'est ce que je te conseillerais de faire mais c'est vrai qu'il y aura des moments où tu auras un coup de mou et tout, c'est pas terrible mais tant qu'il y a une certaine régularité dans ton travail donc tous les après-midi si tu travailles ne serait-ce que 2h bon c'est vrai que 2h c'est peut-être pas suffisant pour préparer un concours mais c'est pour ça que quand tu fais du time blocking tu es vraiment efficace pendant cette période. J'imagine que c'est la loi de Parkinson quand tu as une deadline établie il faut vraiment que tu t'y tiennes à cette deadline et que tu te dises vraiment de 15h à 17h il faut que je fasse ça et après je fais ma pause et ensuite j'enchaîne et puis de toute façon à 20h je bouge, je bouge donc en fait tu vas être très très efficace un travail qui t'aurait pris peut-être 10h mais 10h en fait dans le vent finalement tu peux le finir en 4h, 5h et souvent c'est ce qui nous arrivait on croyait qu'on révisait on passait des heures et des heures devant un cours aucune efficience aucune efficacité incapable par la suite de répondre aux questions ça ne servait vraiment à rien peut-être pas à rien parce qu'on lisait quand même mais c'était pas du tout de l'efficience d'avoir des petites périodes comme ça donc chaque après-midi d'avoir 2x2 donc ça fait 4h chaque après-midi en vrai c'est plutôt pas mal vous avez une certaine régularité je sais que certains vous diront bah oui mais il faut réviser 10h par jour je suis désolée si t'es déjà toute la matinée en stage comment tu vas faire pour réviser 10h après et à quelle heure tu dors non non moi je suis pas vraiment d'accord là-dessus après c'est vrai que quand t'es en journée complète bien sûr tu peux faire 10h par jour faut pas non plus tu es à la tâche quoi donc avoir des périodes comme ça déficient c'est bien faut pas se leurrer et prendre le temps comme référence et se dire que ah oui mais j'ai révisé 10h du coup c'est cool 10h oui mais 10h t'as fait quoi pendant 10h ça c'est important en fait une autre question que tu peux te poser c'est alors quel stage je choisis est-ce que je prends un stage charbon est-ce que je prends un stage plante ça dépend de l'ordre alphabétique de comment on va vous tirer au sort pour vous attribuer les différents terrains de stage ça dépend de voilà quel stage tu peux prendre mais si tu as on va dire la chance de pouvoir choisir moi quand même pour une première période quand tu débutes l'externat je te conseillerais quand même de prendre un stage charbon parce que ça te mettra dans le rythme peut-être pas trop trop charbon tu deviens la secrétaire du service où en fait on va te demander de faire des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine mais peut-être un stage où finalement tu as un rôle tu vas devoir prendre en charge des patients regarder les bio faire l'examen clinique et tout ça c'est intéressant parce que ça te mettra un peu dans le bain et ça va être facile pour toi d'enchaîner avec cet après-midi cette demi-journée de révision parce que le matin voilà t'étais déjà au taquet t'as compris plein plein de trucs qu'on t'a expliqué de nouvelles choses et là t'es trop content de l'expliquer à tes amis et tout et ensuite tu continues avec le cours tu te dis mais ça va j'ai des connaissances et tout voilà tu continues un peu alors que si c'est un stage un peu plante bah t'es là tu sers vraiment à rien peut-être à tenir les murs et puis après t'es fatigué en fait t'es pas dynamique et puis l'après-midi bah c'est pas terrible non plus parce que déjà t'es fatigué t'as juste l'impression d'avoir gâché ta journée et là tu vas juste continuer un peu à la gâcher donc pour un premier stage je te conseillerais quand même de prendre un stage charbon voilà je pense que j'ai fait le tour des questions que j'ai répondu quand même à pas mal de tes interrogations préoccupations disons si tu as d'autres questions n'hésite pas tu as la barre des commentaires pose-moi tes questions voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère surtout qu'elle pourra t'aider à mieux t'organiser et de ne pas être complètement paumé de ne pas être complètement perdu quand tu débutes ton externe voilà voilà donc je te dis à bientôt bye bye